Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Loxone Explained, le magazine de tous les passionnés de technologie, des partenaires de Loxone et de ceux qui veulent le devenir. La lumière joue un rôle majeur dans notre bien-être. Le bon éclairage nous aide à nous concentrer au travail, à nous détendre à la maison ou à égayer des événements. Mais grâce à l'intelligence de Loxone, votre éclairage peut faire beaucoup plus, en aidant à protéger les personnes et les bâtiments, entre autres. Le contrôle de l'éclairage via Loxone peut aider à rendre votre bâtiment peu attrayant pour les cambrioleurs et à les dissuader. Cela fonctionne via une simulation de présence. Cela signifie que si vous n'êtes pas chez vous ou si les employés ont quitté le bâtiment, l'éclairage peut toujours s'allumer et s'éteindre pour simuler la présence. Pour ce faire, différentes propriétés peuvent être définies dans le module « Contrôle de l'éclairage » de la configuration Loxone. Quand la simulation de présence doit-elle commencer et se terminer ? À quelle fréquence l'éclairage doit-il être allumé et éteint ? Pendant combien de temps doit-il être actif ? Et quelle ambiance lumineuse doit-elle être allumée ? D'ailleurs, la simulation de présence fonctionne également avec d'autres fonctions, telles que l'audio. Cependant, si une effraction se produit, l'ensemble du bâtiment est généralement activé par étapes. L'ombrage se déplacera vers le haut pour que le cambrioleur puisse être vu par tout le monde et que les lumières commencent également à clignoter. Cela signifie que tout le monde à proximité peut voir qu'il y a actuellement une alarme dans votre bâtiment. Parmi les autres fonctions de l'alarme dans un bâtiment Loxone, citons l'alarme silencieuse via l'application Loxone, une chaîne d'alarme qui appelle différents contacts, si vous le souhaitez, la police ou les appels d'urgence via le service d'appel Loxone, ou bien sûr, l'alarme sonore via des haut-parleurs. En pratique, vous pouvez signifier n'importe quel type d'événement par l'éclairage en créant votre propre mode de fonctionnement. Vous pouvez personnaliser l'éclairage pour ce mode, comme en cas d'alarme incendie ou d'inondation, en combinaison avec le détecteur de fumée Loxone ou la sonde d'inondation. Ou encore, si la qualité de l'air devient mauvaise grâce aux sondes CO2. En cas d'alarme ou d'urgence, nous recommandons toujours un éclairage clignotant, afin d'éviter toute confusion avec d'autres ambiances lumineuses. De plus, il devient immédiatement évident qu'il s'agit d'un cas d'alarme. Si vous n'avez pas de serveur audio, qui nous informerait clairement de la forme de l'alarme, vient un message texte à la parole. Une autre caractéristique du contrôle de l'éclairage Loxone est notre sonnette visuelle. Si vous ne voulez pas être dérangé, si l'enfant dort ou si vous ne voulez pas sonner à la porte dans le bureau car des personnes travaillent, l'éclairage clignotera pour vous et vous fera savoir que la sonnette a été déclenchée. Il s'agissait d'un petit aperçu des possibilités d'automatisation intelligente que vous pouvez obtenir avec un système de contrôle de l'éclairage via Loxone. Pour plus d'informations sur le thème de l'éclairage, il vous suffit de cliquer sur notre site web loxone.com ou de parler à un partenaire Loxone près de chez vous. Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, nous serions heureux de recevoir un pouce levé et un abonnement à notre chaîne YouTube. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine fois ! Sous-titrage ST' 501